Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur Tip & Shaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailors Film Festival est présenté cette année par le CIC, avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur SailorsFilmFestival.com Bonjour à tous et bienvenue dans ce 154e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft, qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures, en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 5 mars, il est exactement 10h10, et nous allons une nouvelle fois parler de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, avec un invité unique aujourd'hui. Il est membre de la cellule de routage du team Sodebo Voile de Tomacovil. Il s'agit de Philippe Le Gros, avec lequel nous allons décrypter le fonctionnement de cette cellule de routage et le tour du monde du skipper de Sodebo Ultimate 3. Salut Philippe, Philippe qui est chez lui, du côté de Begmail. Salut Philippe. Salut Axel. Philippe, avant d'échanger avec toi, un petit retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière sur l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Mardi dernier, au moment de l'enregistrement du 153e épisode, Charles Caudrelier venait tout juste d'arriver à Brest, vainqueur de la course autour du monde en ultime et en solitaire en un peu moins de 51 jours. Il a été suivi jeudi de Tomacovil, deuxième à un peu plus de deux jours, et dimanche soir d'Armel Le Cléage qui est arrivé cinq jours et demi après le vainqueur. Mardi matin, reste en mer Anthony Marchand, pointé au moment où on se parle à environ 2900 000 de l'arrivée et attendu dimanche à Brest. Derrière lui à environ 500 000, il est sur le point de franchir l'équateur, on trouve Éric Perron qui ferme la marche. Philippe, on va commencer avec toi par décrypter un peu le fonctionnement de la cellule de routage du team Saudet-Beauvoile. Raconte-nous un peu déjà comment s'est constituée cette cellule de routage. Eh bien écoute, la cellule s'est constituée autour de Will Oxley et moi-même. Nous travaillons avec Thomas, moi depuis 2019, et puis Will depuis l'avant-dernière Transat-Vagra pour ce tour du monde a souhaité avoir du renfort, parce que c'est un travail intense quand même. Et donc on a fait appel à Dominique Vité, qui était disponible et qui répondait aux attentes de Thomas. Et donc on a fait un poll à trois avec Will Oxley présent en alternance, puisqu'il avait aussi d'autres obligations professionnelles en parallèle. Donc on a fait des phases à trois pour les moments les plus forts, et puis des phases à deux avec juste Dominique et moi. Tu peux nous dire un mot sur Will Oxley, que nos éditeurs ne connaissent pas forcément ? Navigateur et routeur australien, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors Will, c'est une culture anglo-saxonne, c'est quelqu'un qui est océanographe de formation, qui a une énorme culture à la fois de navigation, pour le côté météorologique du terme, mais aussi une énorme culture de navigant. Il a fait la Volvo avec Camper, il a fait partie de beaucoup de campagnes. C'était aussi le navigateur de Comanche, le maxi de 100 pieds. Donc c'est un navigateur qui court encore beaucoup, et qui a ce côté à la fois de navigateur et navigant. Donc même s'il ne connaissait pas très bien le bateau, il a une grosse connaissance de ce qui est être sur l'eau. D'accord, il a, je crois aussi, navigué, si je me souviens bien, on y moquait aux côtés d'Alex Thompson. Pourquoi le choix de Dominique Vitté pour vous accompagner ? C'est Thomas qui a fait le choix, comment vous avez fait ce choix, et comment ça s'est passé avec Dominique ? Est-ce que tu connaissais ? Est-ce que vous aviez déjà collaboré ensemble ? Alors écoute, on n'avait jamais travaillé avec Dominique. Le choix s'est fait comme bien souvent au hasard d'une rencontre, et puis d'une discussion. On a commencé à travailler un peu avant le tour du monde ensemble. Il a apporté sa pierre à l'édifice avec ses spécificités, et puis ça a fait un trinôme assez complémentaire. Mais nous, on n'avait pas travaillé ensemble avant. Raconte-nous un peu comment vous avez fonctionné. Will Oxley est chez lui en Australie. Est-ce que ça veut dire que Will faisait un peu la permanence de la nuit et vous vous répartissiez la journée ? Comment vous avez fonctionné au quotidien ? C'était un peu l'idée au départ d'avoir ce relais pour avoir Will qui travaillait plutôt quand c'était la nuit pour nous et nous le jour. Fondre cette idée, c'était aussi quand même qu'avec tous les outils qu'on a maintenant, comme tout se fait par écrit, par message échangé, tout ce travail-là et quand même travail d'ordinateur, l'idée de base était que ça allait apporter une continuité, une complémentarité. Si c'était à refaire, je ne ferais pas forcément comme ça parce qu'au final, c'est un travail H24 en continuité permanente et puis les phases de liaison sont les phases les plus difficiles. Ce côté-là que je pensais être un point fort, au final, à mon avis, était un point faible. C'est-à-dire que c'est de la perte de temps de réexpliquer tout au moment du passage de relais, c'est ça ? Oui, il y a plusieurs obstacles. Il y a le fait d'être d'un côté en continu dans une maison routage et puis quelqu'un qui est extérieur à ça. Forcément, il y a des choses qui se font par oral, en direct, qui ne passent pas très bien par les canaux écrits. Et puis, il y a eu un petit obstacle de langue aussi qui fait que par moments, on était en français, par moments, on était en anglais. Ça, ça peut aussi introduire des discontinuités. Mais il y a eu des points forts dans cette collaboration, mais il y a eu des points faibles. C'était bon, mais il faut la retravailler un peu différemment. D'accord. Vous, vous étiez donc avec Dominique dans une maison routage ? Est-ce que toutes les équipes avaient leur maison routage ? Vous étiez installé où ? Écoute, on était, si je ne me trompe, très proche de la maison routage de Banque Populaire et de la maison routage du Gitana. Nous, on était à Pleumeur, je crois qu'il était à la Morplage. Donc, on avait une chouette maison pour faire dormir tout le monde, avec un cuisinier qui nous apportait des repas. On avait le privilège incroyable d'avoir une vue sur mer pour se sentir aussi un peu en mer. Et puis, on était H24 dedans, avec aussi le soutien de l'équipe. On avait très régulièrement, pour nous soutenir, Frédéric Denis, Thomas Rouxel, Théo Legrand. On avait Corentin Lemoyne aussi, qui est notre ingénieur informatique, qui est là pour tout ce qui est problèmes de communication ou développement de logiciels. Donc, c'était vraiment une équipe en continu qui tournait dans cette maison-là. On a cherché à toujours avoir vraiment un répondant pour les bateaux, qu'ils soient H24, mais pas que H24, minute par minute. Quand tu parles de H24, ça veut dire que pendant les 53 jours qu'a duré le tour du monde de Thomas, vous n'êtes quasiment jamais sorti ? Est-ce que pendant ce temps-là, tu n'as pas vu ta famille ? Tu n'as pas fait de sport ? Ou est-ce que tu as quand même eu quelques moments de respiration de temps en temps ? On pensait s'accorder quelques moments de respiration pour tout dire. On avait amené tout quoi lire, on avait amené tout quoi regarder un autre film ou des choses comme ça, mais on n'a pas réussi. Et pour ce qui est du sport, il va être temps de le reprendre. Vous n'avez pas réussi parce que c'est trop prenant, parce que c'était impossible de lâcher, de sortir la tête de la course ou en raison du rythme, des demandes de Thomas ? Pourquoi vous n'avez pas réussi ? Pourquoi on n'a pas réussi ? Alors oui, c'est prenant. Oui, c'est H24. La demande de Thomas était quand même d'une communication très, très régulière, souvent plusieurs fois par heure. Il y a eu aussi un changement dans ce tour du monde par rapport à ce qui se passait avant, c'est que le bateau était équipé de Starlink, ce qui rend la communication parfaite et continue, que ce soit en vidéo, en phonie, en audio, il n'y a plus aucune coupure. Pour le coup, là, on a vraiment passé un step au-delà de ce qu'est Fleet, CERTUS, qui sont les autres systèmes de communication. Le Fleet, il y a la taille des fichiers, pas très importante, mais la latence en vocal est assez forte. Et puis le CERTUS permet de faire passer des fichiers, mais avec des micro-coupures qui font qu'une communication n'est pas toujours très efficace. Et le Starlink a vraiment changé ça. Est-ce que tu peux me raconter rapidement quelle était une journée type dans la maison routage de Plumeur ? Je ne sais pas s'il y a eu une journée type. Non, en fait, la particularité de ces bateaux-là, c'est qu'ils vont très très vite. Un système météo, ça se déplace entre 15 et 35 nœuds pour les systèmes météoriques classiques. Ces bateaux-là, ils vont souvent au-delà de 30 ou 35 nœuds. Et du coup, on est confronté à des nouvelles situations, en fait, très très régulièrement, toutes les 6 heures, toutes les 12 heures. C'est peut-être ça qu'on n'avait pas très bien anticipé, c'est que ça ne s'arrête jamais, en fait. Chaque question à laquelle on a fini de répondre amène juste la prochaine question. Donc, ça fait qu'il y a une continuité, un fil à maintenir en permanence. Et puis, je pense que l'autre domaine, et tous les skippers ont exprimé à leur arrivée, c'est que l'engagement physique, en fait, il est tellement intense. Ils ont peu de temps pour regarder la météo à court, moyen ou long terme. Est-ce que, du coup, ça veut dire qu'ils vous challengent moins que tu l'imaginais ? Ils ont moins la tête dans les fichiers ? Ils comptent beaucoup plus sur vous pour les trajectoires, pour les choix de route ? Pour nous, ça a été le cas. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils nous challengent moins, ça veut dire qu'ils nous challengent plus. C'est qu'une fois qu'ils sont en face, ils disent, mais c'est quoi ? C'est pas ce bordel. Parce que c'est pas facile de partager des visions, des discussions, parce qu'ils sont vraiment la tête dedans. Et ça veut dire que vous avez eu des discussions parfois animées avec Thomas, qu'il ne comprenait pas ce que vous vouliez lui faire faire ? Oui, on a eu ces discussions-là. Ça me paraît très normal, dans le sens où on a affaire à des navigateurs qui sont parmi les meilleurs de la planète, qui sont sur des bateaux les plus extrêmes de la planète. Et la tâche de leur dire quoi faire, parce qu'au final, ce qu'on doit faire, c'est pas aisé. Oui, bien sûr. Compte tenu de tout ce que tu viens de nous dire, j'imagine qu'un peu comme les navigateurs, vous terminez un petit peu sur les rotules après 53 jours de mer avec Dom et à distance Will Oxley ? Oui, clairement. Après, on a fait quelque chose qui n'a jamais été fait. En termes de durée, tu peux comparer ça au montage d'un Jules Verne, mais il n'y a pas la pression de la compétition, il n'y a pas les autres bateaux. Sur un Jules Verne, tu as une météo qui est choisie, on va dire quasiment sur les 10 premiers jours. Là, tu es en réaction à une date de départ, et il y a une météo qui est celle qu'il y en a au moment où tu pars. Donc l'intensité est beaucoup plus forte d'entrée de jeu, et le plan, il est à reconstruire toutes les 12 heures, ce qui n'est pas le cas d'un Jules Verne. Donc c'était expérimental. Bon, on va justement refaire un petit peu la course de Thomas. On va revenir en arrière le 7 janvier, date du départ de cet Archea Ultime Challenge Brest, donné dans des conditions plutôt idéales. On se souvient des belles images du départ, avec brise de 10-15 nœuds de nord-est, grand soleil, et entame plutôt sereine pour les six bateaux. Quels sont un petit peu, au moment du départ, les premiers enjeux météo pour vous, pour tous les teams, et vous en particulier, Philippe ? Écoute, le moment du départ, c'est un moment que tout le monde attend, que tout le monde prépare depuis longtemps. C'est un moment où les premiers enjeux, enfin le premier enjeu assez fort pour ces bateaux-là, qu'on est proche des vitesses de vent, où les bateaux décollent ou ne décollent pas. Les différentiels de vitesse, à ce moment-là, sont très très importants. En fait, on prend 3, 4, 5 nœuds de vitesse bateau, avec un à deux nœuds de vent. On part avec des bateaux qu'on ne connaît pas très bien, parce qu'en fait, ils sont très chargés, à ce moment-là, ils sont chargés pour un tour du monde. Les bateaux sont lourds, donc il y a cette première interrogation. Et puis après, il y a l'interrogation du rythme à mettre. C'est le tour du monde, ça n'a jamais été fait avec ces bateaux-là, c'est inconnu. Comment il faut attaquer ? On a du vent qui fait qu'il faut engager des manœuvres assez rapidement, en particulier des manœuvres d'empannage, qui sont des manœuvres assez lourdes. Et donc, il y a cet inconnu du rythme à mettre, comment on se positionne par rapport à la flotte en stratégie, mais aussi en technique. Est-ce qu'on attaque ? Est-ce qu'on défend ? Est-ce qu'on est prudent ? Est-ce qu'on cherche à être devant tout de suite ? C'est plein de questions dès le départ. Et en l'occurrence, quelles ont été les réponses ? Écoute, la réponse s'est faite dans le fonctionnement de la flotte, où tout de suite, tout le monde a attaqué. Il a fallu répondre d'entrée de jeu. Il y a eu un petit jeu de trajectoire dans le Golgothaïsconn dès le début. On a vu tout de suite Actual faire simple, mais efficace. On a vu Banque Populaire attaquant, comme on s'y attendait, puis comme on les connaît. Et puis, Gitana, SVR et nous, on va dire plus conformistes, plus mesurés. Premier obstacle météo à peu près après Madère. Un gros front. Thomas avait expliqué un peu après le passage de ce front que c'est quelque chose que vous regardiez depuis le départ et qu'il appréhendait un petit peu. Quelle est un peu la stratégie dans ce front ? Est-ce que Thomas, après coup, a expliqué avoir été un peu prudent à ce moment-là de la course ? Est-ce qu'au regard de ce qui s'est passé après des premiers petits écarts qui se sont créés, est-ce qu'on peut dire qu'il a peut-être été trop prudent et quels ont été les échanges entre vous à ce moment-là ? Alors, c'est sûr que ce front, ce front, il dicte pas notre trajectoire. Il est au centre de nos préoccupations depuis le début. Il dicte pas tant que ça notre trajectoire parce qu'avant, en fait, on est dans une longue période sans rang pour tout le monde, ce qui ne nous rend pas très mobiles par rapport à lui. Après, on cherche tous manifestement à l'attaquer le plus sud possible pour l'avoir de façon la plus atténuée possible. C'est rigolo d'ailleurs parce que ça nous ramenait vraiment à parler un peu avec Will pendant la course à une situation similaire qu'on a eue pendant la route du Rhum. On sait tous qu'on a besoin d'aller vers ce front, mais on attend, on regarde, on espère à chaque fichier qu'il va un peu diminuer. On attend de voir les autres, on espère que personne ne va y aller trop tôt, trop fort. Sur la route du Rhum, nous, on y était allé franco. C'est bien passé. Sur cette course-là, c'est pareil, on est quatre jours après le départ. Donc, c'est très, très tôt dans la course. Personne n'a envie de prendre trop de risques. Et puis, au final, là, ça attaque franco, même encore plus qu'à la route du Rhum. Charles, il part un peu par en dessous en vitesse face à la mer. Nous, on essaye d'atténuer le truc, mais bon, on parle de détails. On parle de 20 000, 30 000 de latitude. Les fichiers métaux ne sont pas précis à ce point-là sur le savoir si le grain va être un peu plus nord ou un peu plus sud. Après, c'est un front qui marque la course. d'entrée de jeu. On la prendra un peu plus tard avec Gitana, mais c'est là qu'il a mis son bateau. Nous, on passe pas super bien. On y perd une heure ou deux. Cap-Ou-Nord. Armel, pareil. Charles réussit à ce moment-là la manœuvre parfaite. Il arrive à virer dans... C'est un front qui est très, très violent. Qui est surtout marqué, en fait, par une bascule d'angle incroyablement rapide qui se fait en moins de 3 minutes ou quelque chose comme ça. Une bascule de 50 à 70 degrés de vent. Donc, tout seul sur ces bateaux-là, il n'y a pas pire. Et puis, en fait, la sortie de ce front, derrière, dans l'Ouest, tu as du portant sur la route directe. Donc, c'est sûr que là, le 1000 que tu as perdu, il fait x10, en fait, pendant plusieurs jours après. Et vous en avez conscience à ce moment-là ? Vous dites que vous perdez une première bataille en sortant avec du retard de ce front. Et est-ce que Thomas en a conscience ? Comment vous échangez là-dessus, j'imagine, avec lui ? Oui, 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 oui. Thomas, il sort en petite forme de ce front-là. Parce que la bataille physique qu'il y a derrière, le bateau, enfin, Thomas, il se fait prendre à contre. Il se retrouve avec les voiles à contre, avec le bateau arrêté, et tout ça. Donc là, il faut tout refaire, quoi. Il faut enchaîner, virement, panage, abatté, tout ça avec, enfin, avec le vent fort, mer forte, courage, rafale, enfin, c'est l'enfer, quoi. Je crois qu'Armel, là, c'est bien décrit aussi, d'ailleurs. C'était un moment clé. À ce moment-là, donc, les SVR et Gitana prennent l'avantage. Vous, vous sortez à peu près au même niveau avec Armel, avec un début, le début du duel qui a finalement été un peu le fil rouge de la course entre Armel et Thomas. Armel annonce son arrêt, son premier arrêt à Récif. dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on pense à la cellule de routage ? J'avais posé la question à Charles Caudrelier quand il est arrivé mardi en lui demandant qu'est-ce qu'il pense et qu'elles étaient un peu ses réactions à chaque fois qu'il apprenait un arrêt d'un marin. Donc, lui, il disait qu'il était forcément triste pour eux mais en même temps aussi un petit peu soulagé. Est-ce que, au sein des cellules de routage, c'est un peu la même réaction ? On se dit qu'il y a une concurrence en tout cas momentanée en moins ? Non, ce n'est pas vraiment l'esprit. Forcément, c'est plus facile. S'ils s'arrêtent, tu les rattrapes ou tu prends de l'avance. Mais non, je crois qu'à ce moment-là, on est encore... Encore une fois, c'est une aventure pour tout le monde. C'est aussi une aventure pour la classe ultime. Il y a quand même une solidarité dans le sens où on arrive à tenir ce projet et on arrive à montrer qu'il est viable s'il y a plein de bateaux qui... Enfin, s'il y a la majorité des bateaux qui arrivent. Pour moi, ça reste le premier objectif. Oui, bien sûr. Est-ce que quand vous êtes un peu au duel, comme vous l'avez été pendant une bonne partie de la course avec Carmel, surtout, est-ce que vous passez votre temps à vous comparer, vous passez votre temps à regarder ce que font les autres bateaux ? Est-ce que c'est une partie très importante ? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça représente en quantité de travail par rapport à l'ensemble du travail de routage que vous faites ? C'est 20%, 30%, 40% de votre temps à analyser les trajectoires, à imaginer peut-être les configurations de voile, de réglage de foils des concurrents ? Oui, il y a forcément un suivi très proche des concurrents. Nous, on en a automatisé une partie, donc c'est des informations qui sont facilement accessibles pour nous. Après, traiter ça, ce n'est pas facile parce que comme tout est long sur ces bateaux, comme tout est... chaque manœuvre coûte très cher et tout ça, les bateaux ne sont pas souvent dans les mêmes configurations de voilure, chacun a ses problèmes, s'il y a deux, trois nœuds devant en plus, le bateau va dix nœuds plus vite, donc c'est quelque chose qui est vraiment à pondérer. Dès que tu n'es pas bord à bord sur ces bateaux-là, les différences, elles peuvent être monstrueuses, donc il ne faut pas se laisser emporter non plus par ça. On continue à dérouler cette course autour du monde, donc contournement de l'anticyclone de Saint-Hélène le long des côtes sud-américaines. Là devant, il y a un gros rythme toujours mené par SVR et Gitana qui sont au coude à coude, je crois qu'ils ne se sont pas lâchés, ils ont été dans 30 000 à peu près pendant les 10-11 premiers jours de course. Est-ce que vous, comme Thomas l'a un peu expliqué aussi à l'arrivée jeudi dernier, vous vous dites qu'il pousse un peu trop fort et que finalement ça va peut-être mal se finir entre guillemets pour un des deux ? Dans la tête de Thomas, je ne sais pas, dans la gestion de course, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en priorité parce qu'en fait à ce moment-là on est dans un cas très très classique et de tous les tours du monde, c'est que quand tu arrives au large de Cabo Frio, il y a les premiers contacts en fait, la première prise de contact avec les systèmes du Sud et puis le premier qui arrive à accrocher ce flux portant, le jackpot il peut durer 10 jours voire plus donc nous à ce moment-là la priorité c'est de se dire qu'il ne faut pas changer de système météo par rapport aux autres, eux vont être devant la dépression et d'ailleurs celle qui a emmené Charles très très loin jusqu'à l'Australie il ne s'agit pas de doctrine et donc la priorité elle est vraiment là et d'ailleurs à ce moment-là Thomas fait je pense c'est les journées les plus rapides du tour du monde où on doit faire 36, 37, 38 38 nœuds pendant des heures et des heures à la vitesse de déplacement de ce front-là et puis on y croyait un peu au début au moment où il accroche l'arrière du front on n'y croit plus parce qu'à ce moment-là nos routages nous disent que de façon on va se faire passer puis on va se retrouver dans le dans le sud-ouest derrière et qu'au final il arrive à aligner des moyennes fortes donc on s'approche de Bonne Espérance là on est un peu avant on est encore devant on a réussi ce pari-là et réussi et puis là il y a l'avarie raconte-nous un peu cette avarie qu'est-ce qui se passe à bord de Sodebo Ultimate 3 à ce moment-là et bien on a un problème sur sur la descente de foil qui fait qu'on n'arrive plus à tenir le foil en bas donc on n'a plus de foil d'accord c'est le foil tribord si je me souviens bien je réfléchis dans le premier c'est le foil d'abord je crois quand vous apprenez ça forcément déception autant pour Thomas que pour vous et dans ce cas-là quels sont un peu les raisonnements on refait un peu toutes les polaires en fonction du handicap du bateau comment ça se passe au niveau de la cellule de routage il faut un peu changer son mode de pensée de fonctionnement qu'elle raconte tu m'as fait ouais là il faut tout changer alors il y a deux il y a deux démarches enfin il y a même trois démarches on va dire qui se mettent en branle la première c'est au niveau du cellule routage c'est effectivement essayer de reconstituer des polaires avec ce handicap donc là en l'occurrence au début c'est une polaire dissymétrique avec un bateau qui va être à 70% de ses capacités d'un côté et puis un tag de l'autre il y a une deuxième démarche technique qui se met en route qui est qu'est-ce qu'on peut réparer qu'est-ce qu'on peut chercher et puis il y a une troisième démarche qui est la cellule globale de stratégie est-ce qu'on fait on a bonne espérance au nord est-ce qu'on y va ou pas et alors ça a été longuement débattu est-ce que vous avez sérieusement envisagé cette hypothèse de s'arrêter au cap on l'a assez vite évacué on en avait déjà parlé avant la course en fait parce que on savait tous toutes les équipes que dans ce tour du monde il y aurait un enjeu sur les escales à faire ou à pas faire bonne espérance pareil une escale facile comme ça mais en fait bonne espérance c'est très très loin de la route et puis les conditions météo autour de bonne espérance sont souvent marquent une transition très très brutale entre le sud de l'Afrique et puis l'océan austral donc c'est pas facile de l'enjoindre c'est ce qu'a expérimenté actuel d'ailleurs en étant obligé d'aller dans le cœur de l'encyclone pour rejoindre mon espérance donc on évacue assez vite cette option et puis après on rebascule sur la technique sachant que en plus à ce moment-là nous on est dans une situation un peu isolée on est à la fois loin derrière et loin devant donc on a du temps pour faire notre route et prendre la mesure de ce qui s'est passé exactement Thomas l'a raconté mais cette OS en indien il a l'air d'être particulièrement difficile déjà parce que d'un point de vue météo comme vous n'étiez vous n'avez pas réussi à accrocher le système vous étiez un peu à l'arrière donc dans des conditions souvent un peu plus compliquées notamment au niveau des états de mer et aussi parce que Thomas a passé beaucoup de temps à tenter de résoudre ce problème de système de descente de feuilles raconte-nous un peu comment il a vécu comment vous il a vécu et comment vous à distance vous avez vécu cet océan indien ouais l'indien c'est un peu l'enfer parce que en fait on se retrouve on se retrouve derrière derrière un front il avance en même temps que nous qu'on ne peut pas franchir parce qu'à chaque fois qu'on se rapproche on bute dedans du coup l'état de mer associé et puis et puis pour pour Thomas toute manœuvre devient infernale et dangereuse il faut qu'il aille sur le flotteur pour refixer les foils parce qu'on a trouvé un système enfin l'exemple technique a trouvé un système qui fait qu'une fois une fois le foil descendu on va en fait le bloquer en position mais il faut aller sur le flotteur là où est le foil donc c'est ultra exposé c'est tout ce qu'on tout ce qu'on souhaite pas donc là on rentre dans une dans une dynamique pas bonne du tout on est en arrière des systèmes on manoeuvrer le bateau c'est compliqué et dangereux plus les capacités de réponse enfin tout est très diminué on se retrouve avec un skipper qui du coup est encore plus fatigué il souffre physiquement qui a l'inquiétude d'avoir son bateau diminué ouais là c'est un peu c'est un peu une descente aux enfers une descente aux enfers qui va finalement s'arrêter à Aubard parce que vous prenez la décision avec Thomas de vous arrêter donc au sud de la Tasmanie pour donc j'imagine que vous avez travaillé bien évidemment sur cette cette problématique de descente de foil mais il y avait aussi il a arraché son balcon et un filet avant qui rendait un peu les manœuvres encore plus dangereuses à l'avant du bateau cette décision elle est prise pour toutes ces raisons et j'imagine qu'il n'y a pas une seule raison de s'arrêter Philippe ouais c'est exactement ça en fait alors déjà pour le coup autant l'escale à bonne espérance elle coûte cher autant l'escale en Tasmanie à ce moment là on le voit très bien avec la roue du Bank Pop d'ailleurs nous on n'a pas d'opportunité de route vers le sud proche de la zone des glaces où on n'a pas le passage qu'a pu avoir Gitana donc naturellement on passe nous très proche de la Tasmanie dans nos routes un peu derrière nous on voit bien c'est ce que fait Bank Pop et qui nous inquiète à ce moment là c'est que si on prend un peu de retard et là c'est pas grand chose on parle de quelques heures la situation elle devient très critique il y a cette porte là qui s'offre à nous qui est proche de la route et puis il y a une accumulation d'avaries sur le bateau qui devient trop forte pour se présenter dans le Pacifique et au Cap Horn et vous dépêchez quelle équipe qui a été envoyée sur place pour faire cette réparation et cet arrêt qui aura finalement duré un peu plus de deux jours je crois que ça doit être 7 ou 8 personnes qui partent là-bas parce qu'on sait assez rapidement qu'on ne va pas se contenter de l'escale de 24 heures parce que la météo ne nous permet pas de repartir et que du coup la démarche c'est d'utiliser cette escale au mieux pour travailler un peu sur tous les compartiments du bateau du coup il y a un spécialiste de chaque domaine et de chaque métier de l'équipe là-bas donc tu le disais vous arrêtez un peu plus que les 24 heures autorisées un peu plus de deux jours et vous repartez dans des conditions qui sont quand même loin d'être évidentes cette décision du départ est-ce qu'elle est beaucoup prise aussi en considération de la concurrence qui renaît avec Armel qui lui est en train de faire une route très atypique à ce moment-là et de passer au nord de la Nouvelle-Zélande pour laisser passer une très grosse dépression dans le sud oui c'est un des éléments majeurs de la décision justement à la différence de Bonne Espérance où là on est un peu loin derrière et loin devant là on n'est pas tout seul on sait qu'il y a une opportunité d'un demi-tour du monde devant nous avec un concurrent qui ne va pas très loin là on ne joue pas la cinquième place on joue la deuxième place le podium et puis à ce moment-là on joue encore la première parce que ça peut être mis en question très très rapidement et donc la décision de repartir sur une route avec du vent comme il y a là-bas du vent de la mer avec un passage du sud de la Nouvelle-Zélande qui est violent c'est un compromis entre enfin c'est pas un compromis parce qu'on ne fait pas de compromis avec le sens marin on sait que ça va être engagé mais Thomas il se sent capable de le faire et c'est lui qui prend cette décision-là d'ailleurs cet arrêt ça lui a fait j'imagine qu'on n'est jamais content de s'arrêter quand on est en course sur un tour du monde comme ça mais est-ce que cet arrêt lui a fait finalement du bien lui a permis déjà de dormir j'imagine pendant deux jours il a pu souffler un petit peu je crois que l'essentiel de cet arrêt-là c'est que c'est vraiment un couple homme-bateau en fait qui fait qui fait ça et à un moment il faut que enfin c'est l'un qui amène l'autre et l'autre qui amène l'un et retrouver son bateau en état ça change tout ouais bien sûr donc après traverser du Pacifique vous franchissez le Cap Horn quelques heures après Armel donc là j'imagine que vous êtes focus à fond sur cette concurrence avec Armel dans cette remontée de l'Atlantique Sud qui a été encore une fois bien difficile c'est souvent on parle souvent du en tout cas Thomas emploie le mot de Cap de la Bonne Délivrance de Bonne Délivrance pour vous parler du Cap Horn parce que c'est un soulagement de sortir des mers du Sud mais en même temps cette remontée de l'Atlantique Sud est souvent très très pénible et fastidieuse elle l'a été pour vous ? oui 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 bon le Cap Horn c'est une délivrance mais effectivement c'est une délivrance de courte durée parce qu'après tu repasses dans des trajectoires Sud-Nord en fait où du coup les systèmes s'enchaînent très très vite en particulier dans l'hémisphère Sud où la remontée est agitée parce que l'influence du continent est très très forte et en plus on a eu les glaces au Cap Horn enfin on sort d'une période de stress forte nous à ce moment-là on cherche à naviguer avec moins de vent moins de mer c'est aussi ce que demande Thomas on se fait même un peu piéger en allant chercher pas assez de vent à un moment donc on rate le train de dépression on reprend enfin on repère beaucoup de distance à Carmel et voilà maintenant c'est de maintenir l'intégrité de notre bateau on sent bien qu'il faut finir tu disais Thomas a eu des glaces au Cap Horn non on n'a pas eu enfin on n'a pas vu de glaces mais on a passé deux trois jours c'était d'ailleurs un moment c'est sympa on a passé enfin sympa je ne sais pas si il m'en est approprié mais entre équipes entre équipes et direction de course il y a eu beaucoup de discussions pendant trois quatre jours et puis de moyens mis en place pour vraiment analyser cette présence de glace aux abords du Cap Horn qui étaient avérés parce qu'il y a eu décidément optique c'est-à-dire qu'il y a un iceberg qui a été vu et puis ça a été très collaboratif justement en faisant juste un petit aparté avec ça est-ce que pendant tout ce tour de monde vous avez des échanges avec les autres teams vous êtes concurrents mais est-ce que vous vous échangez avec eux c'est un peu comme en mer tant qu'il n'y a pas de danger avéré donc ça reste une compétition mais s'il y a un moment il y a un danger et puis qu'on peut s'en protéger les uns les autres on le fait poursuivons cette remontée de l'Atlantique Sud donc vous êtes à un moment je crois à peu près 600 000 ou même peut-être un peu plus derrière Armelle et qui finalement annonce qu'il doit s'arrêter une deuxième fois au Brésil cette fois à Rio pour deux avaries successives sur les safrans de Banque Populaire 11 quand vous apprenez ça alors tu disais tout à l'heure qu'on ne se réjouit jamais du malheur des autres et qu'on reste aussi très focus sur cette course mais là quelque part c'est un peu la deuxième place qui vous tend les bras c'est un peu comme ça que vous le prenez oui parce que là oui parce qu'on sort d'un moment difficile et puis on sait aussi qu'à ce moment là Armelle et Banque Pop ils sont en sécurité ils font un arrêt c'est un arrêt technique mais le skipper et le bateau ils ne peuvent pas lui arriver grand chose mis à part de perdre du temps donc là c'est effectivement on repasse un peu en mode course et on est content de retrouver cette motivation et puis cette envie d'aller chercher une place un peu meilleure que celle à laquelle on pensait il y a encore un gros obstacle météo sur votre route qui n'a été évidemment pas assez compliqué pour Thomas c'est le pot noir c'est un peu vous vous dites est-ce que vous dites ça est-ce que vous dites si on passe cet obstacle compte tenu du départ de l'escale assez prolongée d'Armel et des conditions qu'il a eues et qui n'ont pas été du tout faciles pour repartir de Rio vous dites voilà il faut passer ce pot noir et après si tout va bien la deuxième place est à nous alors c'est peut-être un truc qu'on se dit c'est peut-être un truc qu'on se dit au niveau météorologique côté route on est assez serein après on est tellement sur la défensive de ce qui peut arriver au bateau qu'il n'y a pas eu de répit tant qu'il n'y a pas eu la ligne d'arrivée est-ce que vous regardez aussi quand même devant vous il y a Charles qui lui est sur le point d'arrivée il prend la décision de s'arrêter aux Açores il va passer trois jours aux Açores est-ce que j'imagine que même si vous étiez quand même encore assez loin derrière vous commencez vous faites des scénarios pour un éventuel possible retour de Thomas ou vous n'y avez jamais cru il y a trop de distance il y a trop de il y a Charles on sait qu'il va repartir à 100% avec un bateau qui aura été vérifié il y a un super skipper un super bateau une super équipe non là ils ne peuvent pas rater ça donc derniers 1000 contournements de l'anticyclone des Açores et après Thomas qui pointe l'étrave de Sodebo ultime trois vers Brest est-ce que même si tu dis qu'il y a toujours ce stress du bateau de l'intégrité du bateau est-ce qu'il y a un moment où ça commence un peu à relâcher la pression ou la pression elle ne se relâche vraiment qu'au moment où il a passé la ligne d'arrivée au moment où il a passé la ligne c'est dur jusqu'à la fin et il vous le dit c'est dans les échanges que vous avez avec Thomas vous sentez que c'est dur pour lui oui ça ne s'est pas arrêté avant la ligne raconte-nous un peu comment tu as vécu cette arrivée jeudi dernier très belles images au moment où Thomas s'approche du goulet de Brest on le voit arriver à quasiment 30 nœuds un peu dans la grisaille mais les images étaient magnifiques comment vous sur l'eau vous vivez cette arrivée raconte-nous un peu les émotions que tu as sans doute ressenties sur le moment de voir Thomas couper la ligne bah écoute déjà c'est beau parce que c'est des super beaux bateaux et puis que celui-là je le connais bien et puis que je me lèges de naviguer dessus régulièrement et du coup même d'habitude je ne le vois pas de dehors donc c'est chouette de le voir arriver puis après t'as ces espèces de tonnes que tu portes sur tes épaules depuis 50 jours qui s'enlèvent d'un coup parce que là quand il a franchi la ligne il y a tout qui s'enlève d'un coup et puis après tu vois que des gens heureux autour et c'est une récompense cette deuxième place elle est finalement conforme à ce que vous espériez forcément vous visiez aussi la victoire mais finalement quand tu regardes le podium final de cette Arkea Ultimate Challenge Brest vous êtes bien à votre place écoute je ne pense pas qu'il y avait de place attribuée sur cette course là parce que parce qu'il y avait une dimension course mais il y avait aussi une dimension aventure c'est comme tous les tours du monde la bande imoca et tout ça ça se banalise un peu maintenant mais ce n'est pas banal du tout on ne peut pas gérer tous les éléments donc il n'y avait pas de si tu prends un peu de recul quand même sur les dernières transats ou l'histoire de cette classe là quand tu vois l'état des bateaux à l'arrivée de la dernière jacquevave ou un truc comme ça ce n'était pas impossible qu'on s'arrête tous en Afrique du Sud avec beaucoup d'éléments au moins sur les bateaux et tout ça donc moi j'aurais pas j'ai pas fait de pari avant le départ de la course et est-ce que justement tu estimes que le pari de cette course il est réussi ces bateaux ont enfin fait le tour du monde alors certes en s'arrêtant tous parce que même Charles s'est arrêté même si pour lui c'était un peu moins des considérations techniques mais est-ce que on espère qu'Anthony et Eric vont aller au bout de leur tour du monde mais ça a l'air plutôt bien parti est-ce que selon toi l'objectif est rempli pour cette première édition de l'Arkéa Ultime Challenge Brest ouais je crois vraiment après je pense qu'on est touche la limite de ce qui est faisable dans quel sens vous dit ça ? je crois que les marins l'ont bien exprimé à leur arrivée ils sont au bout d'eux-mêmes et c'est pas n'importe quel marin est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ça se passe mieux dans 4 ans si normalement il y a une deuxième édition qui est d'ores et déjà prévue on va progresser avec les bateaux on aura déjà quand même énormément appris avec cette course là il y a énormément de choses qu'on va pouvoir comprendre améliorer et prévoir là il y avait un côté imprévisible maintenant ça a déjà été fait une fois donc il y a plein de choses qu'on ne savait pas au départ qu'on saura au prochain départ très bien et bien écoute c'était très intéressant de faire ce tour du monde avec toi de refaire ce tour du monde avec toi quelle est la suite du programme pour toi Philippe maintenant c'est j'imagine déjà du repos est-ce que est-ce que tu vas continuer à collaborer avec le team Sodebo ou est-ce que tu as d'autres d'autres envies écoute alors à très court terme je prends je pars à Paris avec avec ma famille pour aller faire de la culture le touriste le touriste breton à Paris voilà aller faire un peu de musée un peu de choses comme ça pour se changer les idées à semi-court terme je vais me remettre très vite dans la conception des voiles du bateau parce que c'est mon autre casquette avec ce projet-là et puis après il va falloir tirer les leçons de tout ça et puis savoir il y a envie de faire quoi pour moi à court terme le plus rapide c'est de retourner sur l'eau aussi parce que l'ordinateur j'en ai marre j'imagine et retourner à l'eau sur ce bateau parce que là j'imagine qu'il va rentrer en chantier pour quelques mois est-ce que ton unique occupation c'est Sodebo Ultime 3 ou est-ce que tu as envie d'aller aussi naviguer sur les bateaux des autres Non j'ai envie d'aller naviguer aussi sur des bateaux qui sont plus faciles à faire quitter le ponton D'accord et tu as déjà des projets précis en tête ? Non pas de projet précis en fait j'ai tout donné là maintenant il faut penser à la suite mais ça ne permettait pas de demi-mesure en fait ce projet-là Bon en tout cas tu es plus léger de quelques kilos par rapport à mardi dernier à la même heure Ouais ça c'est sûr Super Eh bien écoute merci beaucoup Philippe c'était passionnant de refaire ce tour du monde avec toi Bravo encore pour tout le travail fait avec la cellule de routage de Teams Sodebo Voile tout comme celle des autres teams d'ailleurs On attend bien évidemment Anthony Marchand normalement dimanche prochain puis Eric Perron en début de semaine prochaine à Brest pour clore pour cette première édition de l'Arcade Ultime Challenge Brest on se retrouve quant à nous mardi prochain pour un 155ème épisode de Pause Report bonne journée Ok bonne journée merci Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager si vous souhaitez suivre l'actualité de la Voile de Compétition je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tippenshaft envoyer chaque vendredi à 17h pour vous s'inscrire ça se passe sur Tippenshaft.com à bientôt